Harry Joseph Bauman, également connu sous le nom de Taco, était un hors-la-loi et gangster américain qui a été le président international du Outlaws Motorcycle Club. Pendant son mandat de président, le club avait des chapitres dans plus de 30 villes aux Etats-Unis et une vingtaine de chapitres dans au moins 4 autres pays. Harry Joseph Bauman était l'un des 5 enfants de Géraldine et d'Iram Joseph Bauman. Il est né à Maryseville le 17 juillet 1949. Harry a grandi sur une ferme de la Sainte-Claire Township et a obtenu son diplôme de la Port Huron Catholique High School. Le capitaine James Carmody de la police de Port Huron, qui a également fréquenté la Port Huron Catholique Heights, a déclaré à propos de Bauman et de ses frères. Ils ont eu une éducation difficile et avaient la réputation d'être des durs. Bauman a été arrêté deux fois par la police de Port Huron pour trouble à l'ordre public dans les années 60. Il a reçu le surnom de Taco en raison de sa peau foncée et de sa ressemblance avec une personne d'origine hispanique. Bauman est devenu le président du chapitre de Détroit des Hot Laws en 1970. Protégé du président national basé à Dayton, Harold, Sterway, Harry, Anderson, il a également occupé le poste de chef de la région nord du club et est devenu vice-président national à la fin des années 70. A ce moment-là, les Hot Laws étaient devenus l'un des plus grands gangs de motards aux Etats-Unis et étaient impliqués dans diverses activités illégales, bien que les membres dirigeaient également des entreprises légitimes. Sous la direction de Bauman, les Hot Laws de Détroit étaient les plus anciens de quelques 35 gangs de motards de la ville, spécialisés dans le trafic de drogue, la prostitution, l'extorsion, le jeu, les attentats à la bombe. Le partenariat de Détroit a également commencé à sous-traiter le travail d'application de la loi au club avec Francesco Franckisebombe, agissant en tant qu'émissaire de la mafia auprès du milieu des motards dans le sud-est du Michigan. En juin 1975, une alliance a été formée entre les Hot Laws et les Southern Choice, le plus grand gang de motards au Canada. Selon les termes de l'accord, les Hot Laws étaient les distributeurs exclusifs aux Etats-Unis du PCP et de la méthamphétamine fabriqués par les membres de Choice dans le nord de l'Ontario. Un autre avantage de l'Alliance était un programme d'échange de fugitifs, dans lequel les membres des Hot Laws, fuyant les forces de l'ordre américaine, pouvaient être cachés par les Southern Choice au Canada et les motards fugitifs canadiens pouvaient trouver refuge auprès des Hot Laws aux Etats-Unis. Bowman a passé du temps en cachette avec le chapitre des Southern Choice à Kitchener, Ontario, dans le cadre du pacte d'entraide mutuel. Bowman a joué un rôle essentiel dans le développement des Hot Laws en club international en recrutant plusieurs chapitres des Sattens. Il a courtisé Garnett Mother, le président du chapitre St. Catherine de Choice, qui préconisait la yunkinisation de son club lors de plusieurs visites aux Etats-Unis. « Treize chapitres des Sattens feront défection pour rejoindre les Hot Laws », selon Philippe Reich de l'unité des gangs de motards du département de police de Détroit qui a rencontré Bowman pour la première fois en 1980. À l'époque, il vivait dans le clubhouse du côté est de Détroit, mais il traînait dans un bar topless appelé le Pleast Station, un petit trou dans le mur de Seven Mile, juste à l'ouest de Van Dyck. Taco y allait souvent à l'époque, beaucoup de motards étaient des agents pour les stripteaseuses. Reich a décrit Bowman comme un gars très intelligent et brillant, et a déclaré à son sujet « Je ne peux pas dire que j'admirais ce qu'il faisait pour gagner sa vie, mais j'admirais ses capacités de leadership ». En plus des entreprises illégales, Bowman et les Hot Laws de Détroit tenaient également un atelier de réparation de motos et une boutique de t-shirts dans le marché de l'Est. Un design de t-shirt populaire vendu par Bowman présentait deux pistolets pointés vers le Renaissance Center avec la légende « Visiter Détroit, la ville du meurtre ». Un autre design, porté et distribué par Bowman, proclamé « Les ballons sont une espèce en voie de disparition ». Bowman a succédé à Harry Anderson en tant que président international des Hot Laws après la démission de son mentor en raison de problèmes juridiques persistants et il a été nommé chef du club lors d'un sommet à Joliette dans l'Illinois en février 1984. Il a déplacé le siège international de Chicago à Détroit et a mené ses activités présidentielles depuis le clubhouse fortifié du chapitre de Détroit sur l'avenue Warren, supervisant diverses questions de l'établissement des politiques du club concernant les gangs de motards rivaux à la surveillance des activités des membres. A son accession à la présidence, Bowman a déménagé dans la banlieue chic de Détroit, Grosse Pointe Farms, où il vivait avec sa femme et ses trois enfants et a inscrit ses filles dans des écoles privées locales coûteuses. Évitant l'image stéréotypée du motard aux cheveux longs et barbus, il était généralement bien rasé, arborant des cheveux soigneusement coiffés et était connu pour porter des costumes coûteux. Bowman voyageait dans une cadillac blindée sur mesure et était généralement accompagné d'au moins un garde du corps armé. Au début des années 90, Bowman avait une double résidence dans le Michigan et en Floride. En plus de sa femme et d'une maîtresse à Détroit, il avait également de nombreuses petites amies à travers le pays. Bowman s'est forgé une réputation de chef de gang redoutable, impitoyable et inventif mais discret. Il était fermement opposé à toute publicité pour lui-même ou son club. Les forces de l'ordre décrivaient Bowman comme le premier chef de gang motard, homme d'affaires et lui attribuaient le mérite d'avoir ouvert la voie aux Hot Lows dans des affaires plus sophistiquées et diverses au-delà des activités traditionnelles des gangs de motards comme les bars, les clubs de strip-tease et les salons de tatouage. Une décision politique clé de sa part a été de renforcer les opérations de drogue et de prostitution du club avec des jeux de hasard, du présurgage et de l'extorsion. Bowman a tissé des liens avec des groupes criminels italiens et d'Europe de l'Est ainsi qu'avec des membres influents de la société légitime, notamment des politiciens, des juges et des policiers. Il a également mis en place un réseau sophistiqué de contre-espionnage en demandant aux membres des Hot Lows de collecter des affidavis, de mandats de perquisition et des articles de journaux fournissant des détails sur les efforts des forces de l'ordre contre le club et d'assister au procès pour recueillir des informations sur les témoins contre les Hot Lows pendant le mandat de Bowman en tant que président. L'adhésion au club a atteint un pic de plus de 1500 membres avec des dizaines de chapitres à l'international. Leader charismatique qui montrait un véritable attachement pour ses camarades de club, Bowman inspirait une noyauté fervente de la part de ses subordonnés, ce qui rendait difficile pour les enquêteurs de s'infiltrer dans ses opérations ou de développer des informateurs à l'intérieur de son cercle. Bowman était également sujet à des accès psychotiques, des sauts d'humeur et de la paranoïa. Il était à la fois consommateur et distributeur de stupéfiants. Selon son garde du corps, Christopher Slasher Mayall, Bowman pouvait rester éveillé pendant des jours d'affilée. Au début de sa présidence en 1984, Bowman a ordonné le meurtre d'un ancien membre des Chicago Hot Lows après avoir craint que l'ancien motard révèle l'endroit où se trouvait un membre du club en fuite et il a chargé Wayne Joe Black X, VIX président du chapitre de Toledo d'Ohio, d'effectuer l'exécution. Bien que X ait échoué à remplir la mission parce qu'il n'a pas pu localiser l'ancien Hot Lows, son dévouement a impressionné Bowman, qui a ensuite transféré X au chapitre de Ford, l'odeur d'elle, afin de relancer la faction en difficulté du sud de la Floride du club. Les Hot Lows de Ford étaient devenus rebelles en refusant de suivre les ordres de Détroit, détournant les profits et participant à une consommation de drogue de plus en plus importante. Sous la direction de X, Ford a été relancé et a repris son statut de chapitre le plus fort des Hot Lows après Détroit et Chicago. X a été le bras droit de Bowman pendant la majeure partie de sa présidence. Au cours de plusieurs réunions avec le patron de la Détroit Partnership, Jack Tocco, en 1989, Bowman a établi une alliance avec la mafia. Dans le cadre de la coalition, les Hot Lows se sont associés à la pègre de Détroit dans le pré-surgage, les opérations de jeux et les transactions de narcotiques. Les membres des Hot Lows et les gangsters ont commencé à collaborer dans des combines qui étaient exploitées à partir d'une série de bars à motards dans la région métropolitaine de Détroit. Après que Wayne X soit devenu président régional des Hot Lows en Floride en 1990, il a rapporté à Bowman que le membre du club Alan Gresser-Wolf avait témoigné devant un grand jury. Bowman a alors ordonné à X de s'occuper de la situation. Wolf a été battu par X et un autre Hot Lows expulsé du club. Peu de temps après, un conflit est apparu entre les Hot Lows et les Warlocks qui avaient commencé à vendre de la drogue en Floride pour le compte des Hells Angels. Après avoir appris que le chapitre des Warlocks à Edgewater était dirigé par l'ancien membre des Hot Lows Raymond Chaffin, Bowman a ordonné à X de tuer Chaffin. X, à son tour, a dirigé le président du chapitre de Fort Lauderdale, Houston Part-Time Murphy et le membre potentiel du club Alex Dirt pour commettre le meurtre. Après avoir recueilli des renseignements sur leur cible, Dirt et Murphy se sont rendus à Edgewater le 21 février 1991 et Dirt a battu Chaffin de 4 balles dans la tête avec un pistolet calibre .22 équipé d'un silencieux alors qu'il travaillait sur une moto dans son garage. Le corps de Chaffin a été découvert par sa fille de 12 ans lorsqu'elle est rentrée de l'école. Bowman et X ont convenu de se présenter en public au moment du meurtre afin d'établir un alibi. Dirt s'est ensuite vu remettre les couleurs complètes des Hot Lows et un écusson SS attribué aux membres qui ont commis un meurtre ou tenté de commettre un meurtre au nom du club. En 1991, Bowman et les Hot Lows ont provoqué un différend avec le D3 Partnership après que les motards ont commencé à extorquer des racketteurs libanais qui géraient une série de jeux de dés flottants et qui versaient traditionnellement de l'argent de protection à la mafia afin de pouvoir opérer sans être dérangés. Lorsque les organisateurs des jeux de dés ont décidé de payer les Hot Lows à la place, le mafioso Jack Jackizuki Giacolone a réagi en assignant des hommes de main pour assassiner Bowman. Bowman a finalement cédé le contrôle des rackettes de jeu et le contrat sur sa vie a été annulé après que Franck Bomarito ait arrangé une réunion entre Bowman et Anthony Tony Jack Giacolone, le patron de rue de la mafia de D3. La mafia, à son tour, a commencé à partager avec les Hot Lows un pourcentage accru des profits des rackettes de drogue et de pré-sur-gage dans lesquels la mafia et les motards collaborent. Pendant la Bike Week de Daytona Beach en mars 1992, Bowman a ordonné l'enlèvement et le passage à tabac de Irving Hitler-Nissan, un probataire du club qui avait eu une altercation physique avec le président du chapitre The Hot Lows d'Atlanta, James Mose McLean, dans un bar la veille au soir. Nissen a été emmené dans la chambre de motel de Bowman où il a été agressé, menacé avec un couteau et averti qu'il serait tué s'il frappait à nouveau un officier des Hot Lows par Bowman ainsi que par les autres Hot Lows. Nissen a ensuite été poussé d'un balcon de trois étages, ce qui lui a causé de graves blessures. L'année suivante, un autre Hot Lows de Floride, Kevin Turbo Talley, a indigné Bowman en signant une déclaration des autorités canadiennes admettant que les Hot Lows étaient une organisation criminelle. Talley avait été arrêté lors d'une visite dans un chapitre de Hot Lows en Ontario et avait été expulsé vers le Massachusetts où un montant d'arrêt était en attente contre lui. Bowman a alors ordonné à Hicks de faire venir Talley à Détroit. A son arrivée à l'aéroport métropolitain de Détroit, Talley a été accueilli par deux motards des Hot Lows et escorté au clubhouse du chapitre de Détroit où il a été détenu dans une pièce isolée pendant cinq jours. Bowman et Hicks sont finalement arrivés à Détroit et ont dit à Talley leur désapprobation de sa coopération avec les autorités canadiennes. Ensuite, Hicks a renvoyé Talley en Floride où il prévoyait de l'expulser du club. Croyant sa vie en danger, Talley a plutôt démissionné de son adhésion au Hot Lows. La rivalité de longue date entre les Hot Lows et les Hells Angels ont connu une résurgence à la suite de la querelle entre Bowman et le leader des Hells, Sonny Barger. Le policier de Détroit, Philippe Reich, a décrit le conflit comme une affaire en cours sur qui avait le meilleur club. Dans le but de calmer les tensions croissantes entre les clubs, Bowman a organisé deux fois des pourparlers de paix avec George Christie, un dirigeant national des Hells en Floride, d'abord en décembre 1992, puis à nouveau en mai 1993. Selon Christie, lui et Bowman travaillaient vers un traité de paix lorsque le leader des Hot Lows s'est retiré des négociations. Christie croyait que Bowman avait été persuadé d'abandonner une trêve avec les Hells par l'un de ses lieutenants, Kevin Spiky O'Neill, qui pensait qu'accepter un cessez-le-feu ferait paraître les Hot Lows faibles. Bowman a alors ordonné à une équipe d'exécution de surveiller le président du chapitre des Hells Angels de Minneapolis, Patrick Meiter, en vue d'un assassinat planifié. Les Hot Lows n'ont cependant pas réussi à commettre le meurtre. Plusieurs mois plus tard, en décembre 1993, des motards des Hot Lows ont tenté une attaque à la bombe contre Meiter. La bombe a explosé prématurément, détruisant le camion de Meiter et blessant l'homme qui avait posé l'explosif. Le 31 décembre 1993, Bowman a prononcé un discours devant des centaines de membres éminents des Hot Lows lors d'une fête de Nouvel An, annonçant que le club intensifierait les hostilités contre les Hells Angels et leurs partisans dans l'année à venir et exigeant que ces partisans mènent des attaques à travers le pays. Il a exhorté les Hot Lows à être plus pourris que jamais dans leurs actions et a prétendument mis des primes de 100 000 dollars sur la tête de Barger et Christie. Le discours de Bowman est intervenu exactement 20 ans après le début de la guerre entre les Hot Lows et les Angels, qui a commencé après que des membres des Hot Lows en Floride ont assassiné trois motards des Hells en représailles à l'agression d'un Hot Lows lors d'une fête du Nouvel An à New York, le 31 décembre 1973. La décision a été accueillie de manière très favorable et en 1993, les Hot Lows ont mené un nombre accru d'attaques contre les gangs rivaux. Un contingent d'Hot Lows a assisté au rassemblement de motos Summer Madness au circuit automobile Illyana Motors Speedway le 26 juin 1994. La veille de l'événement, Bowman a rencontré les présidents des Hot Lows présents dont Randy Madiager, président du chapitre de Gary dans l'Indiana, et a donné l'ordre d'attaquer les membres des Invaders, un gang de motards qui assistait habituellement à l'événement et que les Hot Lows soupçonnaient d'être affigués aux Hells. Pour mener l'attaque, les Hot Lows prévoyaient d'utiliser un wagon de guerre, un véhicule modifié avec un blindage en acier et plusieurs portes armées et équipées d'armes à feu et d'autres armes. Inquiète pour la sécurité de son petit ami, une amie d'un membre des Hot Lows a alerté la police de Gary de la violence organisée et la police à son tour a averti les Invaders de ne pas assister à l'événement. Le rassemblement de motos s'est déroulé sans incident car les Invaders n'ont pas réussi à se rendre au circuit. Alors que le cortège des Hot Lows quittait l'événement, la police a arrêté le van blindé, saisissant des armes, des munitions et des grenades fumigènes et arrêtant six Hot Lows de Milwaukee. Sachant qu'ils étaient devenus des cibles des Hot Lows, les Invaders se sont dispersés, certains membres rejoignant les Hells Angels et le reste prenant leur retraite du crime. En raison de l'insistance de Bowman pour que les Hot Lows se débarrassent des Warlocks, Hicks a demandé à Stephen Dick à Lemunion du chapitre des Hot Lows de Daytona de déterminer une méthode pour détruire le clubhouse des Warlocks à Orlando. Après une période de surveillance, Lemunion et deux autres Hot Lows ont fait exploser un engin au siège des Warlocks à Orlando le 18 octobre 1994. Un autre complot de Lemunion pour incendier un clubhouse des Warlocks dans le comté de Brevard a été déjoué par une opération du FBI contre les Hot Lows de Daytona. Le 27 février 1995, le FBI a perquisitionné le siège du chapitre de Daytona et a arrêté 16 membres pour raquettes, conspiration et incendie criminel. Une bombe identique à celle utilisée à Orlando et construite par Lemunion a été saisie lors d'une perquisition au domicile de Lemunion. Lors d'une visite en Illinois en haut au printemps 1994, Bowman s'est plaint au président du chapitre des Chicago Hot Lows, Peter Rogers, de la présence dans la région du gang de motards Hells Huntsman. Initialement, un petit groupe composé d'environ 20 membres, les Hells Huntsman coexistaient avec les Hot Lows sans violence, car ils ne montraient aucune ambition d'expansion. Cependant, une fusion forcée du gang des Devil Usher du West Side de Chicago a permis aux Hells Huntsman d'établir un chapitre dans la ville, ce qui a augmenté les chapitres du club à Calumon City, Rockford et South Bend, Indiana, suscitant des inquiétudes chez les Hot Lows. Lorsque les Hot Lows ont tenté de contraindre les Hells Huntsman à rejoindre leur club, les Huntsman ont tenu une réunion avec les Hells Angels dans l'Indiana. et ont accepté de prospecter pour les Hells à la place. Fin 1993, les dirigeants des Hot Lows ont soupçonné les Hells Angels de tenter de s'implanter dans la région de Chicago en recrutant les Hells Huntsman. Rogers hésitait à agir contre les Hells Huntsman, cependant, car il craignait que tout incident n'attire l'attention des autorités fédérales. et Bowman a donc chargé Wayne Hicks, Houston Murphy et Walter Buffalo-Wally Pochnack, membres du chapitre de Buffalo, New York, de surveiller le quartier général des Hells Huntsman à Chicago. Lors d'une de ses missions de reconnaissance, Murphy a observé des Hells Angels sur les lieux. Lors d'une réunion chez Bowman, à détroit en septembre 1994, Bowman a donné à l'autorisation à Randy Jagger et Carl J. Warnick des Chicago Hot Lows de bombarder le clubhouse des Hells Huntsman. A 18h le 7 novembre 1994, le président du chapitre Wisconsin-Stattling Kevin O'Neill et le président du chapitre de Gary Raymond Schemp Morgan Jr ont fait exploser une voiture piégée dans une Ford Taurus 1989 devant le bâtiment. Aucune victime n'a été signalée, bien qu'une porte en acier de clubhouse ait été endommagée et que les vitres de plusieurs bâtiments et voitures garées dans la région aient été brisées. Les Hells Huntsman ont rejoint les Hells Angels le 10 décembre 1994. A 20h le 16 décembre 1994, le clubhouse des Hells Angels de Grand Avenue a pris feu après avoir été arrosé d'essence puis a été condamné et mis en vente. Un groupe de motards des Hot Lows a célébré en visitant le site et en lui faisant un doigt d'honneur. Les Hells Angels de Chicago ont ensuite déménagé dans les banlieues sud de la ville. Suite à une dénonciation d'un policier corrompu, Bowman a appris que Donald Fogg, sergent d'armes du chapitre des Hot Lows de Gary, était un informateur de police et a annoncé lors d'une réunion de club à Chicago fin 1994 que Fogg serait tué et que sa mort serait déguisée en assassinat par un gang rival. Il a été exécuté le 28 janvier 1995 et son corps a été retrouvé dans une camionette dans un terrain vague près du clubhouse des Hot Lows sur la côte est de Gary. Fogg a reçu des funérailles de Hot Lows qui ont eu lieu à Portage pendant deux jours en février 1995 et ont été assistés par des membres du club venus de tout le pays, y compris Bowman et Randy Jagger, président du chapitre de Gary. Lors d'une réunion des présidents régionaux de Hot Lows, Bowman a critiqué un chef de club, Michael Mad Mike Markham, pour ne pas avoir agi contre les Hells Angels dans son territoire. Markham était réticent à agir contre les Angels car les deux clubs avaient coexisté pacifiquement dans sa région. Bowman a tenu un autre sommet du Nouvel An le 31 décembre 1994, organisant une réunion des officiers des Hot Lows à Détroit. Apparemment, en tenant compte des conseils de Markham, il a déclaré que les Hot Lows feraient la guerre aux Angels sur la côte ouest. Prillington et Houston Murphy ont été sélectionnés pour se rendre en Californie et effectuer une surveillance sur Sonny Barger et George Christie. Murphy a effectué le voyage seul au début de 1995, séjournant en Ventura pendant 4 jours, où il a localisé et cartographié la résidence de Christie. Murphy a présenté son rapport à Bowman lors d'une réunion au Tennessee et Bowman a ensuite envoyé une équipe d'Hot Lows dirigée par Wayne X à Los Angeles pour faire suite aux conclusions de Murphy. Trois membres d'un commando d'Hot Lows ont été arrêtés à Ventura après que les agents Feridero ont intercepté des détails du complot visant à assassiner Christie sur une écoute téléphonique. Bien que les Hot Lows aient échoué à assassiner Christie ou Barger, plusieurs entreprises appartenant aux Health Angels dans le sud de la Californie ont été incendiées. La guerre de territoire entre les Hot Lows et les Health Angels s'est terminée au printemps 1994, après que les dirigeants nationaux de Hot Lows se sont préoccupés de l'escalade de la violence dans le Midwest et de la surveillance accrue du club par les autorités fédérales. Selon la Chicago Crime Commission, les gangs ont signé un accord de paix en 1996. Les Health Angels sont capitulés dans leur tentative d'établir un chapitre à l'intérieur des limites de la ville de Chicago, fondant plutôt un clubhouse dans la banlieue de Harvey. Le 14 novembre 1996, Wayne Hicks et Houston Murphy faisaient partie des dix membres des Hot Lows arrêtés après avoir été inculpés de raquettes fédérales. Les inculpations étaient le résultat final de l'opération Silver Spock, une enquête de six ans sur les meurtres, les vols, les attentats à la bombe, le trafic de drogue, l'extorsion et l'intimidation des témoins perpétrés par les Hot Lows en Floride. Face à la possibilité d'une peine d'emprisonnement à vie, Hicks et Murphy ont collaboré avec l'État et ont témoigné contre divers membres des Hot Lows, y compris Bowman. Selon le lieutenant Terry Katz, expert de la police d'État du Maryland sur les gangs de motards, Hicks est devenu le plus haut responsable des Hot Lows dans son organisation nationale à coopérer avec les procureurs fédéraux. Bowman a été inculpé de dix chefs d'accusation par le bureau du procureur des États-Unis de la Floride en 1997. Bowman est devenu fugitif de la justice au cours des 18 mois suivants, se déplaçant entre une série de plans qu'à travers le pays avec l'aide de différents chapitres de Hot Lows, ainsi que de ses contacts dans la mafia. Le 14 mars 1998, Bowman a été ajouté à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI, les autorités fédérales offrant une récompense de 50 000 dollars pour des informations conduisant à son arrestation. Bien que sa notoriété dans les milieux motards rivalisait avec celle de Sonny Barger, Bowman avait maintenu un profil bas parmi le grand public pendant sa carrière criminelle. Le FBI soupçonnait que Bowman avait peut-être franchi la frontière pour se rendre au Canada et avait fui à l'étranger et a alerté les agences de police locales qu'il pouvait être caché par l'un des 50 chapitres des Hot Lows dans cinq pays. Au printemps 1999, Bowman a été arrêté par la police de l'État du Nevada pour excès de vitesse alors qu'il conduisait sur une autoroute près de Las Vegas. Voyageant en compagnie d'une jeune femme blonde dans une Mercedes-Benz décapotable, il a été relâché par la police après avoir présenté de fausses pièces d'identité. Lorsque la véritable identité de Bowman a été découverte, des images de l'arrêt de la circulation enregistrée par la caméra de bord de la voiture de police ont été envoyées au FBI dans le Michigan. Vers 21h15 le 7 juin 1999, Bowman a été arresté sans incident dans une maison de Gritz Drive dans la banlieue de Détroit à Sterling Heights. Il socialisait avec des membres haut placés des Hot Lows dans le jardin de la maison lorsque près de 40 agents du FBI, membres de l'équipe SWAT et policiers de Sterling Heights ont encerclé la résidence. Un négociateur en crise du FBI a passé un appel téléphonique à la maison où il avait appris que Bowman résidait et l'a convaincu de se rendre pacifiquement. Le directeur du FBI a reconnu dans une déclaration que Bowman avait été appréhendé après un tuyau d'un membre du public. James Whaler a formellement succédé à Bowman en tant que chef des Hot Lows dans les semaines suivant sa capture lorsqu'il a été élu président international du club lors d'une réunion des administrateurs des Hot Lows en Floride. Whaler a ensuite déplacé le siège international du club de Détroit à Tampa. Bowman a été jugé à Tampa à partir du 19 mars 2001 pour dix chefs d'accusation concernant des crimes commis entre 1980 et 1997. Il était représenté par le célèbre avocat de la défense Henri González de Tampa. La sécurité du palais de justice a également été renforcée. Des gardes supplémentaires ont été placés dans la salle d'audience. Les visiteurs devaient passer par des détecteurs de métaux et le juge a interdit à Bowman de manipuler ses objets tranchants lui ordonnant d'utiliser des stylos à point de feutre. Les procureurs représentant le gouvernement fédéral ont affirmé que Bowman avait cherché à revendiquer la Floride et d'autres États comme territoire des Hot Lows et avait ordonné des meurtres et d'autres actes de violence contre des informateurs et des gangs de motards rivaux dans une campagne de terreur. En présentant leur affaire, l'adjoint procureur général des États-Unis a déclaré Bowman est le chef d'une organisation mondiale depuis 20 ans. Elle a existé pendant de nombreuses années en raison d'un code de silence et d'un code de vengeance. Plus d'une cinquantaine de témoins dont d'anciens membres des Hot Lows ont témoigné contre Bowman. La majorité des ex-Hot Lows qui ont témoigné pour l'accusation ont été transportés au palais de justice depuis les prisons ayant accepté de témoigner en échange de peines réduites pour meurtres, viols, trafic de drogue et autres crimes. L'équipe de la défense a soutenu que Bowman était simplement le chef d'un club de motards et était la victime de membres voyous qui commettaient des crimes sans son consentement ni sa permission. L'avocate Bowman a soutenu que ce sont en fait les dirigeants des chapitres locaux qui ont orchestré les meurtres et les attentats. Le 17 avril 2001, après un procès d'un mois, Bowman a été reconnu coupable de huit chefs d'accusation. Graham Brink, du Tampa Bay Times, a décrit que Bowman a reçu la nouvelle selon laquelle il allait passer le reste de sa vie derrière les barreaux, avec le calme décontracté qu'il a affiché tout au long de son procès d'un mois. Il est devenu le 29e membre des Hot Laws à être condamné en Floride depuis 1995. Le 27 juillet 2001, Bowman a été condamné à deux peines d'emprisonnement à vie, trois peines de 28 ans, deux peines de 10 ans et une peine de 3 ans. Bowman a décliné l'opportunité de dire quelque chose en sa propre défense avant d'être condamné et s'est simplement contenté de sourire et de serrer la main de son avocat à la fin de son audience de condamnations. Incarcéré au complexe correctionnel fédéral de Coleman dans le centre de la Floride, Bowman a fait appel de ses condamnations. Il a également contesté la suffisance des preuves. Le 20 août 2002, la cour d'appel des États-Unis pour le 11e circuit a confirmé les condamnations de Bowman. Le détective de la police de Daytona Beach, Mikey Powers, a spéculé que l'influence de Bowman sur les Hot Laws avait été interrompue par son emprisonnement et que son temps à réunir en maître était arrivé à sa fin. L'agent du FBI, Tim Donovan, qui faisait partie de l'enquête contre Bowman, a supposé que le club continuerait à fonctionner comme une entreprise viable malgré sa condamnation, déclarant « Malheureusement, il y a toujours quelqu'un pour prendre sa place ». Cependant, les Hot Laws ont été affaiblis par la science de Bowman, en particulier dans sa ville natale de Détroit, où une grande partie de son organisation a été démantelée à la fin des années 90. Le siège du pouvoir au sein des Hot Laws est ensuite revenu au siège traditionnel du club à Chicago. James Weller, qui lui a succédé en tant que président international des Hot Laws, a été décrit par le journaliste criminel Scott Burstein comme un leader considérablement moins réussi que Bowman. Bowman est décédé d'un cancer au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord, le 3 mars 2019, à l'âge de 69 ans. Un service commémoratif improvisé pour Bowman à son ancien complexe du chapitre de Détroit le lendemain a rassemblé environ 5000 personnes. Il a été inhumé au cimetière de Bear Creek à Dayton le 16 mars 2019. Bowman avait choisi d'être enterré à Bear Creek, car c'était le lieu de repos final de nombreux frères hors la loi. Environ 2500 personnes, dont des membres des Hot Laws de dizaines d'États américains et de l'étranger, ainsi que des figures criminelles de tout le pays, ont assisté aux services funèbres. Des agents en civil de plusieurs agences de police et forces spéciales étaient présents pour observer les funérailles.